Salut à tous c'est Starview j'espère que vous êtes tous très bien moi ça va super bien on est parti pour une nouvelle vidéo Découverte de maps les amis, map qui était sur l'ancien farming le farming 2017 j'avais joué pas mal de temps sur cette map Aujourd'hui elle est de retour sur la fête 19 on va la découvrir c'est parti Donc amis j'espère que vous êtes tous très bien moi ça va super bien du coup on est parti pour cette vidéo vidéo du coup qui devait sortir hier Mais j'ai pas pu la tourner donc voilà du coup aujourd'hui on va découvrir cette map qui est vraiment du coup qui est déjà une map Magnifique parce que j'ai déjà joué énormément de temps sur l'ancien farming et du coup j'avais fait la série les frères à la femme qui vous avait énormément plu Et du coup voilà aujourd'hui elle est ressortie elle ressemble beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup à l'ancienne version et ça c'est vraiment bien on retrouve vraiment tous les bâtiments Je me rappelle de ce bâtiment là qui passe à travers et qui est allé du coup à la deuxième partie de charme Donc du coup on va essayer de faire un petit tour de tout, de toute la ferme, le corps de ferme et la map parce que du coup la map c'est quand même une grosse map Mais ce qui est bien c'est qu'il y a des petits champs et des gros champs et moi c'est ce que je veux sur une map comme ça C'est que je puisse faire une série avec des champs un petit peu style français des petits champs enfin des petits champs français des petits champs français et aussi des gros champs Donc du coup c'est pas mal du tout donc ce qu'on va faire on va commencer d'ici les gars Donc là déjà tu arrives à l'entrée tu as un petit pont qui passe donc c'est pas mal tu as un deuxième ici mais c'est un gros c'est un pont sympa Donc alors encore une fois si vous aimez vous laissez un petit pouce bleu et vous me direz aussi sur quel type de série vous voulez que je fasse ça Moi je comptais faire, enfin jouer sur cette map qui remplacera en gros les pays en français Ca va s'appeler je sais pas comment on va l'appeler mais ça sera tous les lundis donc ça va être une série qui va durer environ deux mois Donc alors on commence ici donc on a un petit bâtiment de stockage moi je vais m'amuser à ranger des bottes ici dans ce bâtiment Tu peux même récupérer des produits phyto je crois ici soit acheter soit laver je sais pas trop exactement Euh t'as une trappe ici donc cette trappe elle s'ouvre pas Ici des rangements donc le petit rangement ici vers le haut vers le bas Euh pareil donc c'est vraiment bien quand tu commences t'as déjà des bâtiments et ça c'est cool Ici c'est peut-être la porcherie si je me trompe pas t'as une porcherie juste ici Sauf que je crois qu'il faut que j'achète le terrain voilà ça sera peut-être mieux comme ça Euh ça fonctionne pas c'est pas ici qu'on achète alors je crois que c'est pas ici Mais bon t'as des triggers donc ah non c'est ici en fait je crois que c'est là que t'achètes Attendez on va essayer faut que j'y arrive si j'y arrive pas c'est pas ça ça va pas ça Bon bref en gros c'est ici qu'on achète les animaux je sais pas pourquoi je peux pas les acheter Euh donc là t'as des appareils t'as des bâtiments enfin des petits bâtiments de stockage pour l'ébène etc Euh ici les produits phyto Euh là les silos et franchement mais je crois qu'elle est vraiment belle et ça c'est un petit peu ça ressemble vite fait A The Valley of the Farms pas vraiment mais vraiment un petit peu le style C'est un peu pareil les bâtiments c'est un peu pareil et vraiment c'est cool Malheureusement je crois pas qu'elle est sur console enfin dites moi si elle est sur console mais je crois pas Euh si elle y est bah rentre c'est vraiment trop bien parce que je pense que je ferai une série Euh et ouais ouais bah en vrai le corps de femme est sympa il y a des petits jardins pour décorer etc Et en gros euh normalement vers le haut t'as danser vers où c'est pas vers là c'est vers derrière Alors en gros t'as une route qui monte juste ici Ouais je me rappelle mais je me rappelle t'as une route qui manque t'as un bâtiment t'as le silo ici Et je me rappelle non il y a un prêt ici voilà c'est il y a un prêt ici Je me rappelle c'était ici que j'avais commencé ma série j'avais fait mes petits champs d'herbe et tout c'était à l'époque C'était vraiment sympa euh ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre acteur on va faire un petit tour on va parler avec vous tranquillement Et euh est-ce que je sais trop ce qu'on va c'est juste que j'aime ça j'aime trop faire des vidéos avec vous et c'est que je parle Certes il faut quand même que ce soit intéressant pour ceux qui viennent voir une vidéo pour découvrir la map Donc encore une fois la map si vous la voulez elle sera disponible sur mon site citerview.fr et euh et voilà j'espère qu'elle vous plaira Voilà donc là j'ai un petit Valtra sympa un petit Valtra avec les rousses enfin avec les trucs autour là les SOMA qui s'appelle Euh vraiment sympa ce petit Valtra donc à mon avis on l'utilisera d'ici peu de temps dans une série Euh donc ouais du coup on peut faire les animaux alors je crois que les animaux on peut curer nous même les trucs hein Deuxièmement on va mettre 6 ans avant de bouger Mais euh je crois qu'on peut curer nous même à part si du coup ça a pas été mis sur le nouveau farming Mais je crois que oui attendez c'est ici mais si vous comprendrez je sais pas du tout c'est qu'on achète des animaux Ça par contre je sais pas où c'est que c'est passé Bah ça doit être là non non c'est pas là je n'arrive pas à les acheter alors soit c'est un bug soit c'est parce que j'ai pas de ferme ou je sais pas trop Euh mais si pourtant j'ai une ferme attendez qu'elle est ce délire euh J'ai acheté les champs pourtant Oui j'ai acheté les champs enfin bon je sais pas ça marche pas mais c'est moi qui ai fait de la merde Ah non c'est là Je crois que c'est là alors Ou alors c'est là attendez On va y arriver Ou alors c'est là Mais non c'est pas là j'arrive pas à les acheter Bon bah c'est pas grave il y a pas d'animaux Enfin bref Et hop et du coup attendez il me semblait qu'il y avait des poules mais je sais pas si elles sont remises Je crois qu'il y a pas de poules Oh mais Oh ça a été pas ça 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 a été pas le petit chemin ici qui me sert à passer dans l'eau Oh c'est trop stylé Et oui parce que du coup quand tu passes avec du gros matériel genre une grosse barre de coupe et une grosse mochonneuse Le petit pont là-bas tu peux pas passer et le pont non plus du coup tu passes par ici Et ça c'est pas mal hein franchement c'est pas franchement c'est stylé Et ce qui est bien c'est que du coup il y a des petits champs Il y a des gros champs avec les gyros Il y a des petits champs et des gros champs et moi c'est ce que j'aime vraiment donc euh Donc certes pour commencer j'aurais pas ça Euh j'aurais peut-être des plus petits champs Encore les plus petits champs il y a genre le 5, le 6 et le 12 Ouais les champs qu'on a vu un peu sur le côté Le pré par exemple c'était un champ un peu style petit Euh genre lui il est à côté c'est un champ qui pour euh genre Sur campagne de France il est énorme mais sur cette map il est plutôt petit Donc en vrai je la trouve sympa En vrai si jamais ça vous dit Euh ce que j'avais prévu c'est que du coup les paysans français Bon continuer encore environ 3-4 semaines à peu près Mais après on commencera une nouvelle série je pense sur cette map Je sais pas si ça sera avec 0 ou peu importe Euh ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Alors ça sera pas la saison 2 des paysans français ça sera une série qui mettra 2 ou à 3 Un peu le même style avec peut-être quelques défis Mais ça sera pas du tout les paysans français Donc là les amis on arrive vers le concession Enfin le concession vers la coopérative qui a d'ailleurs changé C'est pas pareil euh y'avait pas ce bâtiment euh En arrivant ouais je me rappelle y'avait pas ce bâtiment Euh et dans moi y'a un bateau Y'a un bateau c'est ça mais le bateau du coup je sais pas si Non il est pas fonctionnel y'a rien dans le bateau Donc là t'arrives du coup euh Ah mais tu vides là en fait ça c'est ah bah oui ça a changé En fait non mais c'est la bascule Non c'est la bascule ici c'est pas le euh ah non c'est que la bascule ici Attendez mais où c'est qu'on vide Ah mais c'est là qu'on vide ok on vide ici Ok sympa euh ok c'est pas en français Donc quand même t'arrives tu pèses Tu pèses ta bête pourquoi je sais pas pourquoi les écrans sont éteins Est-ce que c'est un bug ou alors est-ce que Genre c'est moi qui est un mode qui fait N'importe quoi ou faut une bête alors justement Parce que la bascule est éteinte y'a même pas écrit 0 Bah je sais pas c'est peut-être moi alors En fait bref euh ce qu'on va faire c'est qu'aux amis on va aller du coup Bah en fait on va y aller à pied hein ce sera plus rapide On va aller directement au concessionnaire En vrai la map elle est grande hein on va regarder à pied Si on y va à pied vous allez vraiment voir que la map elle est hyper grande Attends on va se mettre en hauteur pour regarder Hop 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 Et du coup dites moi en commentaire si jamais des gens Ont déjà joué à cette map sur l'ancien farming et surtout Aller sur console c'est la question Ici on a une deuxième coopérative bien sympa Mais je me rappelle pas qu'il y avait des champs si gros en fait Mais peut-être qu'en fait j'ai trop l'habitude de jouer avec des petits champs Donc là des petits champs ici Des champs par là Ici t'as une sorte de mini plage C'est une mini plage ici Bah en fait t'as des champs, les champs sont quand même gros Les champs sont gros C'est un deuxième corps de femme ici attendez Non c'est des bâtiments mais ils servent à rien Mais après on peut quand même se dire qu'on a un deuxième corps de ferme Genre on peut se dire bah vas-y On crée en multijours Une deuxième ferme tu places encore de ferme Et ça peut le faire ouais ça peut le faire Donc là pareil des petits bâtiments Alors c'est quand même des petits champs des gros champs Non je suis content c'est vrai qu'il y a pas trop de gros champs Mais il y a des petits bâtiments en plein milieu on sait pas quoi ça sert Genre c'est vraiment là Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ce truc ? C'est de la paille qui tient avec des bouts de bois What ? Je sais pas ce que c'est D'accord bon c'est peut être dans le pays de la map c'est comme ça Donc là petit village etc Voilà on fait sa vie Et on revient du coup alors du coup on revient à la ferme Moi la ferme je trouve vraiment superbe Mais je crois pas qu'il y a de poulailler Ça ça me semble qu'il y en avait mais il n'a plus Il y a plus de poulailler il faudra qu'on se le place le poulailler ça veut dire Bon après on verra c'est vous qui dites après c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur la map Campagne Normande Campagne de France non ou Normande Bref j'ai fait c'est une vidéo sur une map comme ça La semaine dernière qui était vraiment sympa aussi Et beaucoup gens veulent qu'on fasse une vidéo dessus Là il y a quoi là ? Là il y a des chantiers Bon des petits chantiers Bref on va aller au concessionnaire pour vous montrer un petit peu le village Là il y a des gros chantiers C'est vrai qu'il y a des gros chant J'ai pas si j'ai m'habitué à avoir à jouer avec des gros chant Ça c'était sur l'ancien Mais ça c'était sur l'ancien farming ça Je me rappelle la petite cabane Le petit château là qu'il fallait monter dessus et tout Ah oui je me rappelle Ah je me rappelle il a repris les bâtiments des anciens farming Là on a un petit peu d'herbe etc Et là le village Donc là le village ici On a donc le concessionnaire c'est ici que tu achètes tes véhicules Bon alors j'avais acheté un vieux des chômeurs ici Donc là petit concessionnaire bien sympathique aussi Bon c'est un concession quoi il est pas si gros que ça Il n'y a pas de marque attitrée par contre c'est vrai Mais bon après c'est comme ça Ici bon t'arrives t'as le village Après c'est bon après c'est après la map est normal T'arrives au bout de la map ici Est-ce que ce chant là on peut se l'acheter Ou c'est vraiment la fin de la map Non ici c'est Ah si attends là le chant apparaît Non tu peux pas l'acheter C'est pas un chant à cultiver Voilà ici pareil Bon sympa Franchement sympa la map est sympa Et ici du coup une zone vide pour commencer à A placer des bâtiments Non en vrai je la trouve sympa Ici c'est quoi aussi ? Il y a des sapins D'accord On va juste reprendre le petit tracteur ici Et on va essayer de revenir à la farm Voilà un petit peu de ce que je voulais vous parler les amis Pour ce qui est de la map du coup on a réussi à faire un petit peu le tour de tout Après voilà c'est vous qui allez vous décider Non c'est pas là c'est demi-tour C'est vous qui allez décider du coup qu'est-ce qu'on fait de cette map On va essayer de passer par là par les chemins et remonter par la forêt Vous allez voir il y a une petite forêt bien sympa Et je vais essayer de vous montrer le chemin avec l'herbe C'est un petit chemin sympa vous allez voir Enfin un prix avec l'herbe Donc voilà c'est vous qui avez décidé C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait aussi une série le mercredi ? C'est vrai que moi dès que la map step and back sortira On fera une série de dimanche enfin qui remplacera les 3 fermes Je pense ça sera tous les dimanches maintenant Donc tant que les 3 fermes sont là bon on continue ces 3 fermes Mais dès qu'il y aura plus ça on fera une série sur step and back Parce que c'est une map que vraiment elle est grande Et je pense qu'on peut très bien faire genre 3, 4 fermes ou 3 fermes Pareil ça ne sera pas les 3 fermes Ça remplacera les 3 fermes ça sera pas pareil Et après le lundi du coup il faudra une série avec 9 un petit peu Mais pas française parce que du coup à la rentrée de septembre Il y aura la saison 2 des paysans français Donc là on pourra reprendre une série sur les paysans français Donc là la série qu'on va faire qui va durer 2 mois, 3 mois Enfin en gros jusqu'au début septembre Ça va être une série qui va durer bah du coup 3 mois Donc environ je dirais 5, environ 10-15 épisodes à peu près Donc c'est quand même une série qui va durer assez longtemps Et donc là on traverse et on arrive en fait à la fin principale Voilà donc voilà du coup ça va être une série qui va devoir durer 2-3 mois facilement Donc il faut quand même qu'il y ait un concept qui tienne la route Qui soit pas genre un truc déjà refait ou peu importe Donc c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire Voilà c'est ça la question Donc là on arrive où les amis ? On arrive à la ferme donc là on arrive à la ferme Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de poule Je sais pas je sais peut-être qu'il n'y en avait pas de base Après ah oui la question existentielle Vraiment 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 les gars Alors vraiment c'est hyper important C'est vraiment Est-ce que on fait comme campagne de France Est-ce qu'on commence avec des bâtiments en moins ? Genre par exemple là les bâtiments de stockage Bah ça on pourrait se l'acheter dans la partie Est-ce qu'on commencerait pas juste avec par exemple Le corps de ferme c'est-à-dire Le bâtiment qui est donc Ici Est-ce qu'on commencerait pas genre avec ça Un petit bâtiment là Bon le poulailler, les ponts etc La stabule bah du coup pour l'instant Elle n'y est pas Parce qu'en fait la stabule on peut la placer où on veut Si jamais demain dans la partie on va la placer là-bas Bah on pourra tu vois Et même ce bâtiment là on pourra le placer là-bas Enfin vous me direz en commentaire C'est vrai que si on a les bâtiments de base Sans aucun changement bah c'est bien parce que vous Vous allez vous y retrouver Vous allez dire ah mais c'est vrai ici c'est sympa Mais alors que si on change tout Genre comme campagne de France Il y a plein de gens qui disent Mais ça va du coup je reconnais plus trop la map Enfin c'est bien parce que du coup ça change C'est comme si on jouait sur une map que vous jouez pas Et du coup ça vous donne envie de regarder aussi Attends mais c'est quoi ? Ah mais c'est quoi ici ? Est-ce que c'est pour nettoyer les véhicules ? Je pense il y a une zone Ah non mais non c'est les silos C'est les silos de la ferme ici Attendez On va rentrer un peu dans les bâtiments Pour avoir un petit peu ce qu'il y a Faut n'a pas regarder tout ça Ah oui c'est les Ok donc là c'est le grain Un peu dégueulasse les cellules On va se le dire Mais bon c'est un peu les cellules du pays Enfin du pays Parce que baltique si c'est à dire quoi baltique si ? Baltique Si Si c'est à dire vous Non c'est pas si voir c'est Baltique c'est les pays baltiques J'en sais rien J'ai aucune idée Alors là rien du tout Mais là c'est les cochons Mais je comprends pas On ne peut pas acheter de cochons D'animaux Est-ce que c'est moi ? Ou alors est-ce que je suis nul ? Parce que moi je me rappelle On pouvait les acheter là les cochons Là tu fais R Et ça remplit Enfin ça achète Mais là on peut pas les acheter Je n'arrive pas à les acheter Peut-être parce que soit c'est moi Soit c'est euh C'est un mode Ou j'en sais rien du tout Mais du coup après Ici c'est pareil pour les stockages De 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 bottes Moi je me rappelle Je vais stocker les bottes ici Bah écoutez les amis C'est une vidéo vraiment courte Je sais que vous allez dire Ah mais quoi mais c'est court et tout Mais euh Ça suffit simplement pour présenter cette map Et pour parler avec vous Euh voilà Si vous avez aimé vraiment n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Parce que bah j'aime bien faire des découvertes de maps Euh Mais ça sert à rien de faire une vidéo de 20 minutes Pour faire une vidéo de 20 minutes Tant qu'on a fait la découverte ça suffit Donc vous me dire en commentaire ce que vous en pensez Si vous voulez commencer une vidéo sur cette map J'essaierai de faire la semaine prochaine Une nouvelle vidéo Donc une découverte d'une autre map Pour essayer de voir Parce que moi j'aime bien faire ça Enfin tout dépend c'est une map sympa à découvrir Et moi je la trouve vraiment sympa Elle est sympa après bon Les champs sont assez gros Mais euh L'épaisant français c'est vrai que c'est une série avec du petit matériel Alors cette série on pourrait dire C'est vrai que c'est avec du gros matériel Des grosses battles et tout Un budget je sais pas On commence avec un budget de 500 000 euros Euh mais pour heureux ça serait une série avec une seule ferme Il y aura pas deux fermes Ça sera qu'une seule ferme Donc ça pourrait être sympa On pourrait avancer un peu plus vite Et moi j'en trouve vraiment Enfin j'en trouve quand même sympa Donc voilà Mais écoutez t'aimiste c'était Starvio N'hésitez pas à laisser un petit pouce 2 Je suis désolé si les vidéos étaient un peu courtes Mais ça suffit simplement de faire un vidéo comme ça Il se dépasser un pouce bleu C'était Starvio Je vous dis à la prochaine Allez ciao les gars